Les formateurs internes ou professionnels sont confrontés à la réduction des formats de formation. Vous vous souvenez, on était à trois jours de formation. Aujourd'hui, le format a été réduit à une journée, voire même quelquefois à une heure et demie, puisqu'on passe par des webclasses ou des classes virtuelles. On ne peut pas transposer la pédagogie classique du présentiel. C'est une autre pédagogie, il faut innover. Et je vais vous proposer aujourd'hui ce que j'appelle la pédagogie préférentielle. Dans un premier temps, il faut choisir la zone du cerveau qui convient le mieux à la formation et à l'objectif de votre formation. Le cerveau reptilien Le cerveau reptilien, tout d'abord, c'est notre cerveau primitif, celui que possèdent tous les animaux. Il nous permet d'acquérir des réflexes par la répétition, par l'entraînement, mais jamais par la réflexion. Ce cerveau reptilien permet d'acquérir une langue étrangère, la partie fonctionnelle de la conduite et même, il permet de maîtriser la bureautique. Et donc, pour ce type de formation, choisissez la répétition, choisissez l'entraînement, l'automatisme et ne rajoutez aucun commentaire. Vous pouvez avoir un autre objectif de formation, par exemple, gérer des situations conflictuelles, gérer des situations difficiles. Dans ce cas, vous allez vous adresser à une autre partie du cerveau qu'on appelle le cerveau cortical. Le néocortex, notre cerveau cortical, il est propre à l'être humain. Aucun animal ne possède cette zone de néocortex qui est une sorte de petite peau à la surface d'une range. Ce néocortex nous a permis d'écraser et d'asservir toutes les autres espèces animales sur la Terre. Ce cerveau a besoin de temps, de réflexion, d'abstraction. Il ne supporte pas les règles. Il a besoin d'échanges entre les stagiaires. Il a besoin d'être confronté au chaos, à la difficulté. On choisira ce type de cerveau, cette partie du cerveau, le néocortex, pour des situations de management, pour lorsqu'on n'a pas de modèle, incontestable. Bref, c'est le cerveau de l'intelligence et du raisonnement. Et le cerveau le plus utilisé dans tous les autres types de formations, les formations métiers, les formations techniques, c'est celui qui occupe la plus grande partie de notre boîte crânienne, le cerveau limbique, là où se logent toutes les émotions. Le cerveau limbique a besoin d'émotions pour ancrer les savoirs qu'il acquiert. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment se déroule une formation qui fait appel au cerveau limbique, une formation courte dans laquelle les personnes doivent ancrer les savoirs à faire et les connaissances qu'ils ont acquises. Sous-titrage Société Radio-Canada